Bonjour, ça bouge dans l'univers des crypto-monnaies, je vais vous en parler plus en détail, mais tout d'abord je vous invite s'il vous plaît à vous abonner à ma chaîne, si cela n'est pas déjà fait bien sûr. Ça bouge dans l'univers des crypto-monnaies, Revolut, et oui Revolut, encore Revolut qui fait l'actualité, en ce début mai 2024, Revolut vient d'annoncer le lancement d'une nouvelle plateforme d'exchange de crypto-monnaies, Revolut X, destinée à concurrencer les grandes plateformes d'exchange de crypto-monnaies telles que Binance, Coinbase, Kraken, mais vous allez me dire, avec l'application Revolut sur smartphone, on peut déjà acheter, vendre des crypto-monnaies, c'est vrai, mais avec cette création d'une plateforme Revolut X, dédiée exclusivement au trading des crypto-monnaies, Revolut passe à la vitesse supérieure. On peut dire, pour simplifier, que jusqu'à présent, avec son application bancaire, qui permet de gérer un compte bancaire multidevise, d'investir en actions américaines, Revolut permettait aux amateurs avertis, aux simples amateurs, d'acheter et de vendre des crypto-monnaies, mais à un coût qui reste dissuasif pour les amateurs très avertis, pour les professionnels. Très clairement, avec cette nouvelle plateforme Revolut X, Revolut passe à la vitesse supérieure et s'adresse aux professionnels du trading de crypto-monnaies ou quasi professionnels. C'est donc une nouvelle très importante. Je vais hélas rafraîchir un petit peu les ardeurs. Pour le moment, Revolut X sera accessible uniquement aux clients de Grande-Bretagne. Mais je suis bien persuadé que très rapidement, dans les semaines ou les mois qui vont venir, Revolut X s'ouvrira petit à petit aux 40 millions de clients de Revolut dans le monde. Le marché des crypto-monnaies est un marché très important. Je l'ai dit il n'y a pas si longtemps que ça dans une vidéo. Revolut est en pleine bagarre. Ce n'est pas un effet de manche, c'est une réalité. C'est vraiment la bagarre pour s'imposer dans tous les domaines des activités financières. Puisque l'on parle de crypto-monnaies, oui, c'est bien la bagarre. Car un acteur français, Cocorico, je suis content, un acteur français s'est lancé dans les services bancaires. Il s'agit de D-Bloc, D-E-B-L-O-C-K, immatriculé à Lille, chez nos amis les ch'tis. D-Bloc. Eh bien, c'est quelque chose de très important parce que c'est entièrement nouveau. L'idée étant d'associer cartes bancaires, comptes bancaires multidevises et possibilité de détenir des crypto-monnaies que l'on peut instantanément, grâce à son application, acheter ou vendre. Et lorsque l'on vend ces crypto-monnaies, on les transforme immédiatement grâce à l'application en euros et on peut les dépenser chez les commerçants pour tout achat que l'on souhaite réaliser. C'est une grande première parce que jusqu'à présent, les amateurs de crypto le savent bien. Lorsque vous vendez des crypto sur une plateforme comme Conbuys ou Binance et que vous voulez rapatrier les fonds sur votre compte bancaire en France, beaucoup de banques grincent des dents. Il y a des blocages. C'est très peu pratique et c'est stressant. Avec des blocs, fini le stress. Vous disposez sur votre application de vos crypto-monnaies, en étant, j'insiste bien là-dessus, détenteur de votre clé personnelle. Si vous décidez de vendre, vous le faites en quelques secondes et vous disposez de votre argent en euros immédiatement. Oui, c'est la bagarre. Et c'est très bien. Plus d'offres, plus d'acteurs, c'est plus de services, plus de commodités pour les clients. Et il faut s'en réjouir. À suivre, 2024 est certes bien entamé, mais il reste de longs mois et à mon avis, ça va encore bouger. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.